En 91, vous êtes devenu directeur adjoint de la rédaction de TF1, rédacteur en chef du journal télévisé de 20h, aux côtés de Patrick Poivre-Darvore, aujourd'hui accusé par 25 femmes, 17 ont porté plainte, dont 8 pour viol, de nombreuses plaintes ont été classées sans suite, elles avaient entre 19 et 34 ans, elles racontent cette tue par honte ou par peur de leur carrière. Vous avez passé 12 ans à la direction de l'information de TF1 et jamais vous n'avez été saisie de plainte, caractérisé de la part de journalistes de votre rédaction ? Non. Je dois dire une chose d'abord, je la redis, je l'ai déjà dit. Je le redis parce que c'est très important, puis on voit bien le contexte actuel, on voit ce qui se passe ailleurs et dans d'autres milieux, dans les milieux politiques, etc. Ça a été dit d'ailleurs encore aujourd'hui par la porte-parole du gouvernement, ce qui met le gouvernement dans une certaine contradiction, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois que ces femmes doivent être crues, c'est fondamental, et ce n'est pas une pétition de principe, c'est une réalité. Et moi je parle pour le cas de Poivre d'Arvor et le cas de TF1, quand je vois aujourd'hui plus d'une trentaine de témoignages, je l'ai dit mais je le répète, à moins d'être un complotiste absurde et primaire, on ne peut pas imaginer que ces femmes mentent d'autres, donc elles disent la vérité. Et je veux dire, moi aussi je dis la vérité. Je sais que moi je les entends, je les crois, je sais que dire aujourd'hui on ne savait pas est relativement inaudible. Pourtant c'est la vérité, pour des tas de raisons. Et la première, moi qui m'interroge même sur la façon dont j'ai dirigé l'information de TF1 pendant autant d'années. Parce que vous savez, autour de moi il n'y avait que des femmes, que des femmes. Ma numéro 2, Catherine Nel, qui est aujourd'hui directrice de l'information de France Inter, est une femme bien évidemment. Les deux rédactrices en chef, dont celle du 20h de PPDR, étaient des femmes, du 20h et de 13h. Et l'ensemble de mon encadrement, l'ensemble de ça. Et malgré tout, et je les ai toutes interrogées depuis le début de cette affaire, je leur ai dit mais enfin, est-ce que quelqu'un, est-ce que l'une d'entre elles un jour vous a parlé ? Ma porte était toujours ouverte, et cet encadrement-là, il passait son temps dans mon bureau pour me dire, une telle n'est pas contente, un telle n'est pas content, il n'a pas eu ce reportage, il veut être redaugmenté, etc. Enfin, l'avis normal d'une entreprise et d'une rédaction, jamais personne, aucune de ces femmes. Moi, je comprends très bien qu'à la limite, à l'époque, parce qu'il faut comprendre aussi ce qu'était le monde de cette époque, que ce n'est pas celui d'aujourd'hui, où effectivement, fort heureusement, la parole se libère. Mais à cette époque-là, je comprends très bien que c'était très difficile d'aller voir le patron. Bon, très bien. Mais il y avait cet encadrement féminin qui, lui non plus, n'a pas du tout été alerté. Et quand on dit mais, comme il était surpuissant, etc., de toute façon, il ne se serait rien passé. Mais ce n'est pas vrai du tout. Moi, j'étais en liaison permanente avec la DRH. Et honnêtement, j'ai eu plusieurs cas de harcèlement, pas de viol, ce qui est là le cas, ni d'agression sexuelle, mais simplement de harcèlement. J'ai eu trois cas, et ils ont été licenciés. Et j'ai eu une grande signature de TF1 qui m'avait été signalée. Elle a été licenciée. Donc, honnêtement, moi je vais dire une chose à la dernière, parce que je vois que je suis un peu long, mais je vais quand même dire une chose. Ce que je souhaite, c'est que vraiment, non seulement ces femmes ne soient entendues, mais qu'elles se fassent entendre dans le cadre des tribunaux. C'est très important. Et le problème, c'est que la justice, actuellement, je le constate, ne cesse d'arguer de la prescription, d'arguer des classements sans suite, etc. Il y a 16, je crois, plaintes de dénonciations calomnieuses. Eh bien, je ne souhaite qu'une chose, c'est que ces dénonciations ne soient pas classées sans suite, et que ce soit l'occasion de procès où ces femmes puissent s'exprimer et qu'on puisse entendre. Et évidemment, Patrick Preuve-Larvore s'expliquait également.